Au Sénégal, la situation se tend. Des violences meurtrières ont éclaté le jeudi 1er juin dans différents quartiers de Dakar après la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Dans une déclaration dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 juin, le ministre de l'Intérieur a fait état de neuf décès à Dakar et à Ziganchor. Accusé de viol, Ousmane Sonko a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, une peine qui compromet encore davantage sa candidature à la présidentielle de 2024. Depuis le début de cette longue procédure en février 2021, Ousmane Sonko a toujours dénoncé un complot pour l'écarter de la présidentielle.